C'est un plaisir de vous présenter aussi Leila Badis et Mickaël Gomez. Donc, Leila est responsable d'unité à l'unité de logement de l'action sociale à l'hospice général. Et puis Mickaël, au sein de cette même unité, occupe la fonction d'assistant social. Et c'est eux qu'on aura le plaisir, avec eux, qu'on a construit cet atelier puisqu'ils vont témoigner d'une expérience managériale innovante. Et puis, on aura le plaisir de partir de leur expérience pour pouvoir explorer des nouveaux champs possibles et en tout cas se questionner sur l'évolution dans les organisations de travail et quels nouveaux modes de gouvernance on peut trouver puisque c'est la thématique vraiment à laquelle on s'est attaché dans le cadre de cet atelier. Et puis, j'ai le plaisir également de vous présenter Anouk Savoie, qui est notre facilitatrice visuelle et qui va illustrer par ses dessins les témoignages, les idées qu'elle pourra capter de ce moment d'échange et qu'elle nous partagera dans le cadre de cet atelier. Donc, merci à tous les quatre d'avoir préparé, d'avoir co-construit cet atelier. On se réjouit beaucoup d'échanger, de pouvoir profiter de ce moment dans le cadre de ce mois de l'innovation sociale. Comme l'a dit Catherine, on est dans la quatrième semaine, c'est la dernière semaine de ce mois qui s'attache spécifiquement à la thématique du développement du pouvoir d'agir qu'on baptise DPA dans son petit nom de baptême. On aime bien faire des abréviations à l'hospice général et donc vous dire que développement du pouvoir d'agir, on n'est pas des spécialistes du DPA dans cet atelier, ce n'est pas l'intention. L'intention, c'est véritablement de pouvoir transposer ces thématiques sur le management et nous questionner sur l'évolution du rôle des managers dans un monde qui évolue. Je pense que ce n'est pas que l'hospice général qui est en train de se poser et d'ouvrir cette question-là. On est dans un monde qui se complexifie, qui évolue beaucoup, qui questionne aussi son fonctionnement et donc nous partons vraiment dans cette réflexion de comment les managers peuvent développer le pouvoir d'agir des équipes de par une posture managériale qui va la favoriser, la porter. On vient d'une période où on était très expert, où on était là pour représenter un groupe comme manager, on était là pour valider des expertises du collectif qu'on représentait et aujourd'hui, on tend à évoluer vers une posture qui tient à plutôt porter les équipes et faire émerger, en tout cas leur permettre d'exploiter des chambres possibles et de prendre les décisions qui sont prises au plus près, je dirais, du champ d'intervention et qui s'appuient sur les équipes et l'expertise des équipes et donc le rôle du cadre évolue vers un rôle qui tend à faciliter ce développement du pouvoir d'agir pour les équipes. Donc, nous avons ici, merci Catherine d'avoir porté cette slide, c'est vraiment une intention aujourd'hui d'ouvrir sur ce qu'est le management d'aujourd'hui et dans quel état d'esprit nous vous rentrons sur le sujet. C'est un sujet qu'on ouvre dans le cadre de ce mois de l'innovation sociale avec tous les participants que vous êtes et on vous remercie d'avoir répondu à cette invitation, on est vraiment curieux de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir ouvrir ça de manière plus large, non seulement au sein de l'institution avec des cadres et des pairs qui travaillent, qui sont là aujourd'hui, mais également avec des personnes qui représentent les équipes à l'interne et également des partenaires externes ou toute autre personne qui vient et qui vient nourrir en tout cas cette réflexion. Donc, pour nous, le management, c'est vraiment ce qui nous permet d'évoluer vers une nouvelle culture institutionnelle qui tend, comme je l'ai dit, à développer le pouvoir d'agir au sein des équipes, à favoriser la créativité, l'autonomie, la responsabilisation. On s'appuie pour ça toujours sur l'intelligence collective du groupe puisque c'est ça qui permet de véritablement porter des décisions plus près d'une expertise souhaitable en croisant les regards, en mélangeant les rôles et les expertises professionnelles et donc de s'appuyer sur ces ingrédients-là. Cette semaine d'EPA, il y a eu différents ateliers qui ont été ouverts sur l'expertise aussi usagère hier avec notamment Stéphane Rulac et nous, ce que nous souhaitons au travers de cette culture et de cette intention, c'est faire évoluer nos liens sociaux avec les usagers que nous rencontrons ou que nos collègues qui œuvrent au niveau de l'action sociale et de l'aide aux migrants et des activités seniors puissent vraiment développer une relation plus près des utilisateurs de nos prestations et des usagers du social pour améliorer dans cette dynamique de proximité par rapport aux besoins émergents. Donc, on va ouvrir cet échange et cet atelier et peut-être juste pour venir sur le menu un peu vous guider sur comment nous allons organiser cet échange. Il y aura déjà un temps, le premier temps, ce sera le témoignage le plus précieux et merci à Leïla et Michael de cette proposée pour l'exercice. Je me réjouis beaucoup que vous puissiez entendre leur expérience qui vise à une pratique un peu d'autogestion qui a été organisée au sein de cette unité logement. Ils vous en parleront mieux que moi. Et puis, selon la dynamique de notre groupe et de notre collectif, on sait que les visioconférences, c'est pas ce qu'on préfère pour intervenir et échanger, mais néanmoins, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat. Et puis, sinon, en fin de témoignage, on pourra activer les micros puis ouvrir un dialogue plus dynamique. Si vous osez l'exercice, ce serait parfait, ça créera une autre dynamique. Et puis, si nous avons le temps, nous vous proposerons un petit moment en sous-groupe pour pouvoir capitaliser sur tous les ingrédients que vous vous identifiez comme étant, je dirais, des sources positives pour favoriser justement cette plus grande autonomie au sein des équipes, marge de manœuvre, pouvoir d'agir. Voilà, donc on vous partagera aussi des sources d'inspiration. Vous aurez accès à des liens. Tout ça sera reporté dans un environnement web et Catherine vous partagera les liens en fin de rencontre pour ce faire. Alors, sans plus tarder, on peut rentrer avec Mickaël et Leïla dans le vif du sujet. Je me tourne peut-être vers toi, Leïla, pour ouvrir cette discussion. Tu es partie dans une expérience, on dirait d'autogestion, on va la baptiser comme ça, mais qu'est-ce qui a initié ce projet, d'où part cette expérience et comment c'est arrivé en fait au fond, au sein de ton équipe ? Alors, pour reprendre un petit peu, début, bonjour à tous. Pour commencer, je suis ravie d'être là et de pouvoir partager cette expérience avec vous. Pour commencer, j'ai appris qu'en début 2019, j'étais enceinte et puis j'ai annoncé à l'équipe que j'allais devoir partir en congé maternité, comme tout le monde. Et puis, il y a des questionnements à partir de là qui ont commencé à émerger du fait que l'unité logement, c'est une équipe de 13 collaborateurs où on travaille sur la problématique logement au sein de l'hospital général. On est une unité transversale, on travaille aussi bien avec l'action sociale, l'aide aux migrants, le service immobilier de l'hospital général. Donc, c'est vrai qu'on va toucher à différents domaines de l'hospice. Et puis, le questionnement des collaborateurs, c'était de se dire, mais on va avoir un remplaçant qui va remplacer, certes, sur tout le domaine management, OK, mais au niveau de la problématique logement, c'est quelqu'un qui n'aura pas forcément l'expérience. Donc, on va perdre plus de temps, c'est un peu ce qui ressortait, on va perdre plus de temps à former la personne qui va rester finalement que six mois. Le temps que celle-ci se pose, arrive sur son poste, c'est quelqu'un qui va partir, ça va peut-être générer du travail supplémentaire, une coupure aussi, ça, c'est quelque chose qui a été posé. Et puis, de là, en fait, on a commencé à se questionner ce qui pouvait être le mieux. Et puis, quand je dis « on a commencé à se questionner », c'est vraiment tout le monde. C'est aussi bien la direction de l'action sociale. Donc, ma responsable directe, c'est moi et puis c'est les collaborateurs, donc l'équipe de l'unité logement, se questionner sur ce qu'on pouvait envisager ou pas. Est-ce que c'était mieux d'envisager un remplaçant, quelqu'un en inférim ou pas ? C'était poser un petit peu, mettre à plat aussi les craintes de chacun, les peurs de chacun. Donc, voilà. Donc, c'était « on est parti de là ». Il y a eu beaucoup d'échanges, d'allers-retours entre moi, l'équipe, avec Yacine, notre directrice. Voilà. C'était vraiment de faire des allers-retours, de se questionner. Et puis, à un moment donné, de mettre vraiment sur le mur, à plat, toutes les craintes de chacun. La peur du conflit, se dire comment on va gérer un conflit quand il y en aura un ? Comment on va gérer le conflit avec l'externe ? Comment on va gérer si on a un collaborateur qui prend un peu plus de place qu'un autre ? Est-ce qu'on n'envisagerait pas peut-être un collaborateur qui remplacerait seulement ? C'était aussi le questionnement de se dire « OK, c'est un N-1 qui fait tout ». Et puis, c'était aussi de se dire « Ce qui est ressorti, ce n'était pas parce que finalement, personne n'avait envie de ce rôle-là dans un sens, mais en même temps, personne n'avait envie que l'un d'entre eux prenne ce rôle pour revenir après en tant que collègue ». Donc, c'était ça qui était assez difficile. Et puis, une fois qu'on a posé toutes ces craintes, qu'on a vraiment posé les possibilités, on a décidé ensemble. Donc, ça, c'était important que tout le monde soit OK avec ça, avec la démarche. Alors, il y a certaines personnes qui ont dit « Moi, je suis l'ensemble de l'équipe », que ce soit oui ou non. Mais sinon, c'était oui pour plus de la majorité de l'équipe. Et puis, le reste, c'est proposé de suivre. Donc, on est parti sur « OK, on y va et on part sur de l'autogestion ». Donc, de l'autogestion, c'est-à-dire que chaque collaborateur reprenait un bout d'activité, une activité que j'avais. Et puis, c'était de préparer ça parce que forcément, on ne pouvait rien laisser au hasard. Et puis, malheureusement, finalement, j'ai dû être mise à l'arrêt plus tôt que prévu. Donc, ça a mis un petit coup de boost parce que finalement, en avril, enceinte de quatre mois et quelques, quatre mois et demi, il semble, on m'a annoncé que je devais rester à la maison. Donc, du coup, on a tout mis en place avec l'équipe depuis mon canapé, on va dire ça comme ça. Et puis, on a commencé cette phase de préparation. Donc, on a posé les choses, les activités. Donc, moi, j'ai fait un inventaire. J'ai pris le temps vraiment de faire ça, l'inventaire de toutes les activités, de toutes les démarches, de toutes les séances, tout, enfin vraiment de A à Z, ce que je faisais au quotidien. Donc, recenser l'intégralité. Ensuite, c'était ce qui m'a amenée à être très transparente. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose. Maintenant, avec le recul, je me dis, j'étais très transparente sur toutes les activités que j'avais et puis de les poser. Et puis, c'était de recenser aussi les envies. Les collaborateurs de l'île de logement, c'est des collaborateurs qui sont vraiment engagés. Ils sont animés par cette problématique logement. Et c'était de voir qui aime certaines choses et qui aime moins certaines choses. C'était vraiment de partir sur leurs envies. Pour certains, c'était la gestion de tout ce qui est, on va dire, logistique. Pour d'autres, c'était plutôt le côté administratif. Pour d'autres, c'était vraiment le côté relationnel avec, par exemple, le tribunal des beaux et loyers, avec les partenaires comme l'Office du logement, etc. Donc, voilà. Pour d'autres, c'était plus à l'aise sur l'aspect partenaire type les structures d'hébergement pour son domicile. Enfin, voilà. C'était vraiment de poser les choses et de regarder les envies. Et puis, après, ensuite, c'est vrai que mon travail à moi, avec aussi l'aide de ma responsable, c'était de poser qui va faire quoi et en fonction des envies de chacun. Essayer de respecter un minimum aussi des envies de chacun. Les compétences, parce que ça, forcément, ça a un impact. Et puis, les forces de chacun pour ceux qui sont plus à l'aise ou pas sur certains domaines. Donc, voilà. C'était de poser tout ça. Et aussi, en parallèle, c'était aussi d'essayer de trouver des solutions pour un renfort, parce que forcément, ça générait plus de travail pour eux. Donc, leur travail à eux, en fait, aux collaborateurs assistants sociaux et gestionnaires administratifs et financiers, a été, on va dire, absorbé par deux collaborateurs qui sont venus en renfort. Donc, un assistant social et un petit temps de secrétaire, une secrétaire plus, si je peux dire ça comme ça, voilà, qui sont venus, en fait, pour pouvoir accompagner et puis reprendre quelques tâches, en fait, des collaborateurs. Et puis, ça leur a permis vraiment de se concentrer sur une partie sur les activités qui étaient posées. Donc, ça, c'était la grosse phase de préparation. Donc, c'est vrai que ça nous a pris environ un mois environ, puisque l'objectif, c'est vraiment de ne rien laisser au hasard et de tout préparer. Et puis après, en co-construction avec l'équipe, là, il a fallu baliser. Baliser un peu toutes les craintes, organiser, mais plus de manière, si je peux dire, fonctionnelle, puisqu'une fois qu'on sait qui fait quoi, c'était plus facile. Mais de baliser les craintes, donc c'est de se dire, OK, l'une des craintes, c'était de se dire, comment on va décider ? Qui va décider ? Est-ce que je décide et puis je vais porter ça ? Et puis, psychologiquement, c'est pas rien de prendre certaines décisions et de les porter. C'était que chacun des collaborateurs se sentent pas seuls face à une problématique. Donc, on a mis en place un organe de décision qui pouvait, qui était posé de telle heure à telle heure chaque semaine, où les collaborateurs pouvaient venir, en fait, avec leurs problématiques pour prendre une décision qui était du ressort de mes activités. Donc voilà. Ensuite, il y avait aussi le stress par rapport au conflit. Se dire, comment on va gérer s'il y a un conflit, finalement, si on n'est pas d'accord, s'il y a des prises de tête ? Et c'était de poser, en fait, un organe de médiation. Donc, on a posé aussi un organe de médiation où deux collaborateurs ont été identifiés par des collaborateurs, par les mêmes… Enfin, les collaborateurs ont identifié des collègues pour les poser, entre guillemets, comme médiateurs s'il y avait un problème. Donc, c'est vrai que, naturellement, tout le monde s'est dirigé par ceux qui avaient ce côté un peu… Cette faculté de temporiser les choses, de toujours voir le positif. Donc, c'était assez intéressant de voir vers qui on s'est orientés. Voilà. Et puis, on était tous raccords. Ça, c'est ce qui était intéressant. Voilà. Ce que je n'ai pas précisé pour l'organe décisionnel, ce n'était pas forcément toujours les mêmes personnes. C'est que ça changeait, en fait, régulièrement. Donc, ça, c'était assez intéressant. Voilà. Ensuite, toujours pour permettre d'organiser et baliser, c'était la présence de la directrice de l'action sociale une fois par mois. Elle venait, en fait, aux coordinations. Et puis, elle était là aussi en renfort pour tout l'aspect RH si besoin. Et puis, en renfort s'il y avait un moment donné un questionnement ou besoin de quelque chose. Voilà. Et puis, ce qu'on avait mis en place aussi, je suis désolée, je reviens un peu sur mes souvenirs, ce qu'on avait mis aussi en place, c'était le N-1. Je vais l'appeler comme ça. Je ne me souviens plus si on l'avait appelé N-1 ou coordinateur. Mais pendant l'espace de trois mois à tour de rôle, c'était d'identifier une personne qui gère, comment dire, la communication à l'interne comme à l'externe. C'était la personne, une problématique arrive via… enfin, voilà, la direction demande quelque chose. C'est le N-1 qui va chercher le collaborateur qui gère telle activité et qui va l'informer du besoin. Et puis, c'est après le collaborateur qui gère, on va dire, l'activité des tribunaux des beaux-éloyers. On est avec le tribunal des beaux-éloyers qui trouvera la solution, qui va régler le problème s'il y a un problème et puis qui reviendra après vers la direction. Mais c'est toujours ce N-1 qui va vraiment coordonner. Ça permettait vraiment d'identifier et que ce soit plus facile, en fait, à gérer pour les collaborateurs. Donc, c'est vraiment les quatre choses qu'on a posées, en plus de dénonciifier, en effet, un référent pour chaque activité. Voilà. C'est vraiment ce qui a permis… cette co-construction, ça a permis de partir… enfin, de partir sur une organisation en ayant pensé au pire, voilà, on va le dire comme ça, en ayant pensé au pire comme au mieux, en fait. On peut le dire comme ça aussi. Voilà. Donc, voilà. Je crois que j'ai fait un peu le tour. Là où ce que je rajouterais, c'est moi, personnellement, comment je l'ai vécu. Ça, c'était un peu le côté organisationnel. C'est vrai que je suis partie vraiment sans crainte pour moi. J'avais assez confiance. Comme je dis souvent, c'est peut-être les hormones qui faisaient que j'avais confiance totale, totalement, à ce modèle. C'était quelque chose de nouveau. Mais en même temps, j'avais assez confiance en l'équipe. Je savais que, pour moi, on est une équipe. Donc, c'est vrai que s'ils portent quelque chose, ça a forcément un impact sur les uns et les autres. Donc, ça va être porté ensemble. Il y a une sorte d'entraide qui fait aussi que, voilà, que c'est assez intéressant, finalement, de se dire, OK, je pars. Je sais que ça va bien se passer. Je n'avais pas forcément de peur à ce niveau. C'est plutôt les autres qui avaient des peurs, des craintes. Finalement, j'ai des collègues, enfin, des pères, collègues responsables d'unité aussi qui sont venus vers moi pour me dire, ah, mais tu n'as pas peur. Quand tu vas revenir, peut-être qu'ils n'auront plus besoin de toi. Donc, voilà. Moi, je suis partie assez sereine. Après, pour le reste, je vous raconterai après mon retour. Mais c'est vrai que je suis partie très sereine et sans aucune crainte. Vraiment, on est en confiance envers les collègues. Voilà. Du coup, je laisse peut-être Mickaël vous expliquer un petit peu, lui, comment il a vécu, cette préparation d'organisation, puis son vécu aussi. Oui, OK. Merci, Léla. Merci, Léla. Du coup, bonjour à tous. C'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir vous apporter ce témoignage. Je vois qu'on est approximativement 40. Malheureusement, je n'en vois que quelques-uns dans les caméras, mais du coup, je vous salue tous bien fort. Moi, j'ai plus parlé de la partie post-organisationnelle. Donc, après le départ de notre responsable d'unité, je tiens particulièrement à appuyer sur le fait qu'on a eu le temps, en fait. C'était un arrêt qui était, enfin, un congé qui était planifié. Du coup, on a vraiment eu le temps initialement de se poser et de réfléchir à des solutions. Et dans ce sens-là, on a opté pour cette solution qui, pour nous, nous paraissait la meilleure. Tout d'abord, pour les éléments que ma responsable a cités, notamment le fait que nous craignions de devoir... Comme c'est une unité très spécifique, avec des tâches très spécifiques, et une manière de faire, elle, aussi très spécifique, nous craignions en fait de devoir former quelqu'un qui soit notre responsable et que ça crée en fait une sorte de coupure entre le moment où notre responsable part, ensuite le moment où on doit former quelqu'un, et puis par la suite, le moment où ma responsable reviendra. Dans ce sens-là, on s'est très rapidement orienté vers cette solution. À nouveau, on a exposé nos craintes, notamment à savoir si, comme il a mentionné, s'il y a un conflit dans l'équipe, comment on va gérer, etc. Et dans ce sens-là, on a créé l'organe de médiation. Pour être franc, en fait, cet organe n'a pas du tout été sollicité, puisqu'on s'est rendu compte aussi que dans cette démarche-là, on était tous conscients qu'on était dans ce fonctionnement qui était un peu particulier, qui allait durer un certain moment, mais un moment qui était délimité. Et dans ce sens-là, du coup, l'organe n'a pas été sollicité. On a vraiment un peu tous pris sur nous, etc. On essayait de faire en sorte que ça aille le mieux. Comme s'il y avait une solidarité de groupe un peu particulière, en plus de cette déjà présente initialement qui s'était créée, en tout cas, elle a été renforcée. Ensuite, pour l'organe décisionnel, ça, c'était quelque chose qui est très important pour nous. Parfois, lorsqu'on rencontre certaines situations dans notre pratique quotidienne, on a tendance à s'orienter auprès de notre responsable d'unité pour avoir son retour, avoir son expertise, et puis pouvoir porter la décision qui serait la nôtre, et puis celle, du coup, de l'institution. Et là, on craignait, du coup, par son départ, de ne plus avoir cet aval ou de ne plus avoir quelqu'un qui nous soutienne. Et du coup, c'était important pour nous d'avoir justement cet organe décisionnel qui nous accompagne pour porter certaines décisions ou pour pouvoir aller de l'avant, en tout cas, plus sereinement. On m'entend bien ? Je vois ça. Très bien. Ensuite, ce qui était aussi très important pour nous, c'est que, du coup, on a repris des tâches qui, pour nous, nous plaignaient, nous plaisaient, en fait. Et du coup, on avait été aussi un peu... On se connaît, l'équipe connaît les autres membres de l'équipe, et elles étaient ciblées en fonction aussi de nos compétences, de notre manière de faire, de ce qu'on serait capable de faire au mieux, finalement. Et dans ce sens-là, on était assez serein des tâches qu'on allait devoir être amenés à effectuer. Et en plus, malgré tout, ça nous a permis de sortir un peu de notre zone de confort. On était confrontés, en fait, à des activités dans lesquelles on n'était pas habitués. Par exemple, de rencontrer le réseau, etc. C'était des tâches auxquelles on n'était pas habitués en tant qu'assistant social, d'une manière générale. Donc, on sortait de notre zone de confort, mais ça nous a aussi permis de gagner en l'estime de nous-mêmes, puisque, du coup, on croyait que ça jouait. Du coup, on a valorisé, on se sentait plus valorisé, finalement. Et surtout quand on voyait que ça se passait bien et que ça aboutissait sur des bonnes choses. Autre chose qui était également importante pour nous, c'est qu'on a vraiment eu le sentiment qu'on était soutenus, en fait, dans cette démarche-là, dans le sens où il y avait justement Yasmine Pradessimo, qui était la directrice, qui participait à nos coordinations. Et lorsqu'on pouvait amener des choses lors de nos coordinations, justement, on sentait qu'on était soutenus, écoutés. Ça n'a fait que renforcer un peu notre... Comment est-ce que je veux dire ? On avait déjà confiance en l'institution, mais on a d'autant plus confiance en l'institution et on se sent très soutenus par cette institution-là, également. Ce qui était aussi intéressant pour nous, c'était que, du coup, mine de rien, ça nous a permis de découvrir ou en tout cas de développer nos connaissances sur les activités qu'effectuait notre responsable d'unité. Généralement, on voyait qu'elle avait telle ou telle réunion. On ne savait pas forcément ce que c'était avant son départ. Et le fait qu'on puisse participer à ces réunions ou de faire telle ou telle activité, et ensuite qu'on en échange entre collègues, parce que, bien évidemment, on échangeait un peu sur nos expériences, mine de rien, ça nous permettait de développer nos compétences et puis nos connaissances à ce sujet-là. Ça nous permettait, par exemple, de comprendre certains enjeux qui étaient politiques, sociaux ou économiques autour de telle ou telle activité. Et du coup, on comprenait mieux quel était l'objectif final, quelle était la finalité qui était recherchée ou ce qui en découlait réellement. Je ne sais pas. Leïla, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Merci, Mickaël. C'est intéressant d'avoir ton regard qui vient compléter aussi l'échange de Leïla. Du coup, il y a des questions qui ont été portées. Alors, certaines, je les garde pour tout à l'heure, on les garde sous le coude. Mais il y a des questions liées au groupe et vous pouvez répondre tous les deux. Est-ce que vous avez senti des résistances ? Il y a une question sur quelle résistance de la part de l'équipe ? Quelles étaient les préoccupations principales ? Et puis, combien de temps ça a mis pour préparer, en fait, cette organisation ? En fait, je me permets juste de répondre à la première partie de la question, du coup, au niveau des résistances. Ce qui est intéressant, c'est que comme c'était une durée qui était prédéfinie, on savait que ça allait durer X temps et pas plus. Du coup, ça a facilité à ce que les gens soient partants pour ce genre de projet-là. Dans le sens où ils savaient que, mine de rien, si ça venait à ne pas se passer comme prévu, finalement, ça allait durer qu'une certaine période et que, par la suite, ça allait redevenir un peu comme ça se passait avant. Donc, ça, ça a facilité à ce qu'il y ait moins de réticences, malgré le fait qu'il y ait pu en avoir certaines. Les réticences, elles étaient plutôt orientées sur les autres solutions qu'on avait envisagées, les autres alternatives. Et dans ce sens-là, par exemple, le fait qu'une personne prenne le lead par rapport aux autres, mais finalement, comme on est tous assistants sociaux ou GFA, etc., on avait du mal un peu peut-être à reconnaître cette hiérarchie temporaire. Je ne sais pas. Il y avait un peu de ces réticences-là. Pour ma part, pour ce projet-là, il y en avait moins, finalement, en tout cas, de mon point de vue. Oui, je confirme, en fait. Les réticences, elles étaient plus sur le fait d'envisager qu'un collaborateur me remplace pendant mon absence, un collaborateur de l'équipe. C'était aussi d'envisager. À un moment donné, il y avait eu la proposition d'un collaborateur tous les trois mois, pour ne pas que ce soit le même. Mais rebelote, c'était réticence. Non, mais en gros, on va poser comme ça. C'est oui, mais un tel, elle est plutôt comme ci. Et puis lui, il sera plutôt comme ça. Et puis ici, on va le dire un peu grossièrement, mais ici, il y en a un qui prend un peu plus la grosse tête. Et puis comment on va faire ? C'était vraiment des questionnements sur le ressenti de l'équipe. Et puis aussi, la peur que ça engendre derrière des… Comment le poser ? Je ne sais pas si tu peux m'aider. Mais ça crée en fait des difficultés qui n'existaient pas avant. Du fait d'avoir porté pendant trois mois, tel collègue a été le remplaçant. Et puis que derrière, on lui envoie pour ceci, pour cela. Et puis que ça génère des conflits dans l'équipe qui n'existaient pas avant. Et puis aussi, la crainte d'un RU, responsable d'unité en intérim, qui viennent d'un autre milieu, de l'externe ou de l'interne, mais qui ne connaissent pas les activités. Et puis finalement, que ça génère plus de travail. Les craintes, elles étaient plus à ce niveau. Les réticences étaient plus là en fait. Une des grosses craintes également, c'était le fait que tout fonctionnait bien finalement. L'unité tournait bien, les activités étaient bien menées. Il y avait une bonne cohésion de groupe. Et on craignait qu'elle soit bouleversée en fait, cette dynamique soit bouleversée par la venue de quelqu'un qui ne partage pas forcément les mêmes valeurs, etc. Du coup, ces craintes étaient surtout situées à ce niveau-là. Et puis, pour répondre à la deuxième question, en gros, il me semble que j'ai annoncé ma grossesse en mars. Donc, on a commencé à se questionner. On est parti sur la phase de questionnement mars ou à peu près toute la période de mars, de soutenir. Malheureusement, le 8 avril, j'ai été en arrêt. Donc, il fallait que je reste à l'été. Et là, on a commencé la phase de préparation. Et là, je suis très heureuse d'avoir vécu ça dans cette équipe parce que c'est l'équipe qui est venue à moi en fait. On a fait des coordinations chez moi. J'ai reçu les collaborateurs un an après pour expliquer les activités chez moi. Enfin, voilà. Donc, tu vois, c'était assez intéressant. C'est eux qui sont venus à moi. Et ça, ça nous a pris à peu près avril, avril-mai. On a préparé. Le souci, c'est qu'étant donné que j'étais à domicile, forcément, ça a généré plus de temps. Ça nous a pris plus de temps. Peut-être que si on s'était concentré sur deux semaines non-stop au bureau, on aurait pu réussir à tout faire. Mais depuis, chez moi, ça a été un peu plus compliqué. Et puis, il ne fallait pas non plus que je reste trop longtemps assise. Enfin, voilà. C'était assez compliqué. Donc, je pense que ça, ça nous a pris peut-être deux mois, mais finalement dû à ma problématique plutôt qu'à une histoire d'organisation. Et puis, j'ai concrètement éteint complètement mon ordinateur. Je pense que c'était fin juin. Je suis restée à disposition au mois de juin pour des questions, si besoin. Mais vraiment, en juin, je ne faisais quasiment plus rien. C'était vraiment, on ne me sollicitait quasiment plus. Et puis après, jusqu'à janvier 2020. Mine de rien, ça fait écho en moi parce que, comme tu l'énonces, on dirait que le timing est très serré. Et finalement, moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on a eu le temps de préparer et puis de pouvoir envisager la suite au mieux. Donc, pour moi, ça faisait peut-être un peu plus de temps. Mais c'est qu'une perception, finalement, qui reflète le fait qu'on était à l'aise dans cette démarche. C'était sa grande confiance qu'elle vous a témoigné, qu'il vous a donné cet élan aussi, certainement. Et du coup, comment s'est passée cette période pendant l'absence de Leïla ? Il y a quelqu'un qui pose la question spécifiquement sur le fonctionnement de l'organe de décision, sur le fonctionnement de cet organe. Peut-être avoir ton retour, Mickaël, sur cette période où Leïla, du coup, elle a raccroché vraiment, elle a pu se concentrer sur son congé mat. Comment ça s'est passé pour l'équipe ? En fait, l'organe de décision, il était constitué de trois membres, sauf erreur, qui étaient en fait un tournus à chaque fois. Donc, c'était trois mois, certains membres, etc. Et ça changeait. L'idée, c'était vraiment que chacun puisse expérimenter. Et c'est aussi intéressant, du coup, qu'il y ait des regards croisés, en fait, dans ce genre de décision. Je vais prendre un exemple, comme si j'étais dans une situation où j'ai une situation que je reçois qui est problématique et pour laquelle il faut prendre une décision dans laquelle je suis peut-être inconfortable, où j'ai besoin de conseils, où j'ai besoin qu'on m'accompagne dans cette démarche-là. Et là, à ce moment-là, je peux aller contacter cet organe décisionnel. On avait des plages de rendez-vous à laquelle ils étaient disponibles pour les membres de l'équipe. Donc, à ce moment-là, on pouvait aller les solliciter, amener notre problématique ou la situation. Et puis, il s'agissait d'un échange qui aboutissait généralement sur d'autres pistes ou sur une décision qu'on serait à même de porter tous ensemble, en fait. Mais cet organe, il a vraiment pour but de soulager le collaborateur qui se retrouvait un peu dans une situation pour laquelle il serait peut-être inconfortable. Il se sentait plus confortable après cet échange. Et puis, plus facilement, il pouvait aller de l'avant et être confiant de la solution qui allait être amenée. Est-ce que les décisions devaient être… Parce qu'on peut parler de consentement. Donc, le groupe peut vivre avec une certaine décision qui est prise par la personne qui porte le sujet. Ou est-ce que c'était unanime ? Ou la décision finale appartenait aux collaborateurs en question ? C'est ce que j'ai cru comprendre, mais je ne suis pas sûre. Du coup, je me permets de poser la question. Il s'agit… Du coup, quand on amenait un peu nos doutes, parfois, on arrivait, on n'avait pas forcément de décision qui était prise en soi, finalement. Donc, vraiment, à la suite de cet échange, il y avait de manière unanime, généralement, ça se crée comme ça. À la suite d'un échange, on envisage la solution qui paraît la plus correcte ou la plus adéquate. Et là, du coup, le groupe le porte, finalement. De mon expérience, il n'y a pas eu de situation dans lesquelles il y avait vraiment un clivage entre des positions différentes qui rendaient peut-être ambiguë les situations. Après, je ne sais pas si peut-être Leïla a eu d'autres retours, d'autres collègues, peut-être. Non, je confirme ce que tu dis, Mickaël. Après, c'est vrai que, moi, avec le recul, c'est de voir, en fait, ces différentes personnalités, différentes expériences qui ont fait que ça a pu fonctionner. Je veux dire, Mickaël, on a un collègue, enfin, on a un collaborateur qui a 30 ans d'expérience à l'hospital général, 30 ans d'expérience en tant qu'assistant social. Et puis, on a Mickaël qui est depuis un peu moins de 10 ans assistant social et avec des visions différentes, avec des expériences différentes. Et en fait, je pense, je le vois au quotidien dans cette équipe, c'est un peu ce qui aide, au final, ces échanges. C'est beaucoup une équipe qui va débattre. Parfois, c'est fatigant, je ne vais pas mentir. Mais c'est beaucoup une équipe qui va débattre, qui va se questionner, qui va se remettre en question et puis qui va vraiment questionner, re-questionner, re-questionner pour avoir la réponse jusqu'à… la bonne réponse selon eux. Et finalement, ça devient un consensus, en fait. C'est un peu ma vision quand je les vois échanger et prendre le lead. Donc, c'est un peu ça, voilà. Merci. Avant qu'on… Mickaël, tu voulais encore partager d'autres retours sur l'expérience pendant la période d'absence de Leïla ? D'autres éléments ? Je pense que les éléments viendront plus pour la suite, le retour et puis tout l'impact, en fait, qu'a eu cette expérience sur notre pratique actuelle. Ça marche. Merci beaucoup pour ton retour. Et du coup, alors Leïla, il y a quelqu'un qui pose la question dans le chat. Je me demande comment ça s'est passé à son retour. Donc, on y arrive. Comment ça s'est passé à son retour ? Alors, le retour, alors pour moi, personnellement, je précise, n'a pas été forcément simple parce qu'au final, j'ai été en arrêt pendant dix mois. Donc, moi, je m'attendais à juste être en congé maths et puis un petit peu avant peut-être être en congé maths, mais dix mois, c'est long. J'avais aussi cette impression, enfin, perte de confiance en moi, forcément. J'ai passé des jours et des mois à changer des couches, donner des biberons. Donc, d'un seul coup, voilà, je me retrouve à travailler, à reprendre le boulot. Et pendant un mois, j'ai repris le job à 50 %. Ça a été vu avec l'équipe. Un peu avant, je leur ai présenté mon petit garçon. Et puis, en même temps, on a pu échanger du retour avec ma responsable, Yasmine, Pradécimo et puis l'équipe, de se dire, OK, je reviens. Pendant un mois, je suis à 50 %. Je reprends mes marques et puis je reprends mes activités au fur et à mesure. J'arrive et puis on me balance tout. Donc, je vous avoue qu'il y en a qui étaient très contents de me voir revenir parce que finalement, dix mois, c'est long. Et de pouvoir me rendre mon travail, c'était un peu ce qu'ils attendaient. Donc, c'est vrai qu'on a fait ça vraiment en douceur. Et puis, malheureusement, il y a eu le Covid. Donc, c'est vrai que le Covid a entraîné un peu une urgence. On a été un peu malmenés. On pensait revenir, rediscuter, prendre le temps d'échanger sur ce retour d'expérience, etc. Et puis, en fait, mars, on apprend qu'on est confinés. Il a fallu que je porte aussi ma fonction. Finalement, ça m'a obligée à me booster un peu et reprendre ma fonction, réorganiser l'équipe, mettre en place le télétravail pour tout le monde. Voilà, tout ça. C'est quelque chose qu'il a fallu aborder. Donc, je n'ai pas vraiment eu le temps de me questionner. Après seulement, au bout d'un an, on a pris le temps de faire tout ça. Bien sûr, on a pu échanger sur le retour de chacun. Ce qui est ressorti, en tout cas, sur le retour avant la période Covid, c'est la prise de conscience de mes activités. Moi, j'ai eu énormément de collaborateurs qui m'ont dit, mais mon Dieu, je ne savais pas que tu faisais autant de choses que ça. Alors bon, je ne sais pas s'il faut bien le prendre ou pas, mais c'est vrai qu'on m'a dit, mais je ne savais pas que tu faisais autant de choses. C'est de diversifier. Tu passes du coq à l'âme. C'est impressionnant. C'est fatigant. Donc, il y avait vraiment une prise de conscience par mes collègues de se dire, finalement, tes tâches sont hyper intéressantes. t'en as beaucoup. Et on ne pensait pas que quand tu étais en réunion, ça générait autant de travail en amont, autant de travail après et pendant aussi. Donc, il y avait ça. Il y a eu aussi, moi, la prise de conscience que je n'étais pas irremplaçable et que finalement, n'importe qui peut faire mon job. Mine de rien, ça nous permet de prendre du recul, de se re-questionner un peu sur nos pratiques, sur nous. Voilà, c'était intéressant. Et puis, réaliser aussi mes tâches personnelles. Je me suis rendue compte en faisant cet inventaire, retravailler, peut-être réfléchir sur une nouvelle organisation, sur certaines choses que je peux lâcher, certaines choses que je peux continuer. Finalement, une prise de conscience aussi de mon côté. Voilà. Et puis, après, ce qui s'est passé, donc, on a eu cette période, malheureusement, comme tout le monde, Covid, où on s'est concentré sur l'urgence de notre boulot. Et quand on est revenus tous en présentiel et tout, on a commencé à, sans se rendre compte, si bien sûr, ce que je veux dire, c'est qu'on a repris certaines organisations qu'on a mises en place, notamment, par exemple, le Covid a généré plus de boulot pour tout le monde, en tout cas, à l'hospice général et, je pense, pour d'autres institutions, et forcément, plus de boulot aussi pour moi. Et de se rendre compte qu'à un moment donné, moi, je ne peux plus tout faire et que maintenant, j'ai aussi une vie de famille. Donc, bosser après le loulot, c'est quelque chose que j'adorais faire. Aujourd'hui, je le fais peut-être un peu moins. et c'était de remettre en place certaines choses qui ont plu aussi à l'équipe, notamment l'organe de décision. Quand je ne suis pas disponible, dans la journée, trois collaborateurs se réunissent et prennent la décision ensemble. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a posé et qui se maintient et qui continue. Il y a aussi, on a mis en place un comité pour les situations pour évacuer judiciaire. Jusqu'à présent, c'était moi qui échangeais avec la personne et qui évaluais la situation et qui acceptais ou pas. Puis finalement, de se dire mais moi, en fait, finalement, je ne suis pas irremplaçable là-dessus. Quelqu'un d'autre peut le faire. Donc, on a mis en place un comité d'évacuation, un comité pour les personnes en situation d'évacuation et puis, c'est ce comité qui décide, un comité qui va sur une année et puis, l'année prochaine, on envisagera d'autres collaborateurs et puis, pareil, ma grande joie, c'est aussi le côté remplacement. Aujourd'hui, je ne peux pas être partout, je ne peux pas être disponible tout le temps, partout. C'est de dire, j'en parle à un collaborateur qui est intéressé par la problématique et puis, on me remplace sans aucun souci et j'ai totalement confiance parce que je sais qu'ils ont pu porter ça. Donc, moi, il n'y a aucun problème. Ils peuvent aller à une réunion me remplacer même si c'est avec d'autres responsables, chefs de service, directeurs. enfin, ils portent vraiment l'unité et donc, j'ai une totale confiance, vraiment. Et puis, cette période aussi m'a vraiment permis de me rendre compte que je peux avoir confiance en mon équipe et ça, c'était génial. Voilà. Et le dernier truc aussi que je dirais, puis je laisse la parole après à Mickaël parce que sinon, après, je parle trop, c'est que je me suis rendue compte qu'on partageait pas assez, voilà, que j'étais pas assez transparente, pas dans le sens où j'avais envie d'être opaque, c'est juste qu'on est la tête dans le guidon et puis on partage pas, en fait, je vais à ma séance, je dis pas forcément ce qui s'est dit, ce qui s'est passé, etc. et finalement, je me suis rendue compte que bien au contraire, le fait d'avoir, de partager, je me sens, un, soutenue par mon équipe et ça, c'est génial parce que je me sens moins seule à apporter certaines choses, deux, ils sont super intéressés et puis trois, en fait, il y a une prise de conscience dans le sens où ils ont conscience du pourquoi, du comment, de l'impact que ça va avoir, des décisions qui sont prises et tous les enjeux qu'il y a autour et ça, vraiment, c'est un pur bonheur pour moi, en tout cas, travailler comme ça, voilà, c'est ce que j'ajouterais et puis je laisse la parole à Michael. Merci Léla, du coup, tu as presque tout dit mais je vais essayer d'apporter un peu les ressentis de l'équipe mais moi particulièrement, c'est vrai que ton retour, avant tout, on était contents que tu reviennes tout simplement, pas pour une histoire de te redonner tes tâches, etc. juste parce que tu reviens là, mais c'est vrai que du coup, il y avait pour certains des collaborateurs vraiment cette notion de temporalité, et du coup, on arrivait à la fin du congé, du coup, ils étaient très contents de retrouver leur activité comme elle était avant et de pouvoir transmettre à nouveau les activités qu'ils avaient eues en supplément à notre responsable d'unité. Il faut savoir comme Léla l'avait dit précédemment lors de la première partie de la préparation, une des craintes pour nous c'était d'avoir une charge de travail supplémentaire et du coup, de ne pas forcément réussir à s'en sortir. On a pu être soulagé sur certaines tâches qui étaient administratives, mais malgré tout, on a récupéré des tâches qui étaient plus conséquentes et comme on remplace finalement, on a cette envie de bien faire et peut-être on y consacre plus de temps nous, comme on adopte un peu ces tâches-là comme notre responsable qui aurait l'habitude de les faire. Dans ce sens-là, pour certains d'entre nous, ils étaient très contents finalement de pouvoir récupérer leur activité lambda. Ce qui était également pour nous important, c'était de ne pas juste dès que Léla arrive, lui transmettre les tâches comme ça. C'était vraiment pour nous, c'est vraiment important ce qui est un flux avant et après, un flux dans la tâche de transmission lorsqu'on allait récupérer ces tâches-là mais aussi un flux lorsqu'on allait les transmettre également à Léla. Du coup, on a vraiment à ce niveau-là aussi pris le temps de faire les choses en bonne et due forme. Après, ce qui est super intéressant, c'est que du coup, les craintes du début qui mettaient en place en fait cet organe décisionnel ont abouti aujourd'hui à ce qu'on récupère ces pratiques comme tu l'as bien bien dit et je n'ai pas le sentiment forcément qu'il y a des personnes qui sont réticentes. Ça rebondit un peu sur une des questions du chat, mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait des personnes qui soient réticentes à faire partie de l'organe décisionnel étant donné qu'on a tous un peu expérimenté cette pratique-là et du coup, on était tous confortables à l'idée de faire partie de cet organe. Il faut savoir que lorsqu'on est partie prenante à cet organe, on représente un tiers de l'organe et dans ce sens-là, on n'est pas uniquement, ce n'est pas une personne qui fait partie de l'organe et ce n'est pas lui qui porte la décision finalement. C'est vraiment une collectivité, une décision de groupe et dans ce sens-là, il n'y a pas de réticence à faire partie de cet organe-là. Également, mine de rien, on se rend compte qu'il y a toujours cette empathie un peu d'équipe. On a appris à peut-être mieux se découvrir pendant cette période-là. Malgré le fait qu'on se connaisse déjà relativement bien, on se connaît encore mieux, on connaît un peu les... On a vu un peu des situations complexes auxquelles étaient confrontés nos collègues, comment ils réagissent, on l'a juste fait. En fait, ça nous a permis de les découvrir davantage et dans ce sens-là, la cohésion de groupe n'est que meilleure aujourd'hui. Voilà, grosso modo, en plus de ce que tu as dit, ça c'était un peu le ressenti de l'équipe. Finalement, on récupère effectivement, du coup, tu as récupéré tes tâches. Aujourd'hui, on peut te remplacer sur certaines de tes activités lorsque c'est nécessaire et puis le fait qu'on les ait déjà faites dans un passé plus ou moins proche, du coup, on se sent à l'aise d'y participer, de te remplacer, étant donné que ce n'est pas la première fois finalement. Du coup, on sait à quoi ça ressemble, on n'a plus cette peur de l'inconnu et du coup, on a plus tendance à te remplacer avec plaisir. Ils sont prêts pour le deuxième bébé au cas où. Exact. C'est un bon investissement, Leïla. Je me permets de me tourner, je vois qu'il y a Maxime qui a activé sa caméra et puis il a relevé dans son rôle de, peut-être Maxime, tu peux nous dire quel est ton rôle à l'Hospice Général pour les personnes qui ne te connaissent pas, qui sont un public qui sortent aussi de l'institution et de te tourner vers les collègues, ça a relevé quelque chose d'intéressant dans le chat. Oui, ok, on y remercie Sybille. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quand même quelques temps que je suis dans l'institution, ça fait plus de 15 ans et plus de 10 ans en tant que responsable d'unité. J'ai pas mal baroudé dans l'institution, je suis pas mal de services et depuis deux ans, je suis responsable d'unité polyvalent à l'AZOC. Donc, polyvalent, on peut mettre plein de choses en dire dessus. La particularité, c'est que ça fait deux ans que je remplace justement mes collègues qui sont absents, congé maladie, congé maternité sur différents lieux à AZOC. J'ai eu la chance ces derniers mois de faire aussi un remplacement à l'AMIG. Donc, je suis allé en dire finalement de l'autre côté, c'est un autre service avec une pratique complètement différente et une culture aussi complètement différente. Donc, voilà, je disais que c'était hyper intéressant pour moi. Alors, je me disais, bon, c'est peut-être la fin de mon poste. Mais je me disais que ça pourrait être vraiment une belle initiative ou quelque chose peut-être à développer plus grandement dans l'institution, ce qui me permettrait moi à mon niveau aussi de prioriser aussi mes interventions sur des problématiques précises et qui sont peut-être un peu plus délicates parce que je pense que l'équipe peut porter beaucoup de choses, mais il y a certaines choses où c'est peut-être plus compliqué. et voilà, je trouve que c'est assez sublissime dans notre institution de thésauriser sur la compétence collective et les collaborateurs ont cette compétence et des fois, ce sont les meilleurs représentants de leur job et le RU n'est pas forcément des fois le meilleur représentant. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut intervenir ? Oui. Merci, Maxime. Je ne sais pas, j'ai entendu quelqu'un qui a activé son micro. Peut-être pas la fin de ton job, mais en tout cas un chemin à engager pour pouvoir justement faire les... Là, on a entendu aussi, Mickaël, une grande montée en compétence. On avait l'impression d'entendre quelqu'un qui prend des nouvelles fonctions et qui doit être dans cette immersion de montée en compétence et ce qui est exigeant d'un point de vue aussi du développement, mais du coup, une équipe prête à fonctionner d'une manière beaucoup plus autonome et qui relativise le besoin du RU polyvalent quand il y a des feux allumés partout où on ne peut pas se démultiplier et se cloner. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. j'ai rajouté super intéressant parce que ces derniers mois, justement, j'étais un peu de partout. Donc, résultat, c'est pour ça que je suis hyper intéressé par ce type d'issignative où justement, on va dire, mais moi, ce que je retiens, c'est qu'il faut avoir le temps de le préparer. Voilà. Donc, des fois, on n'a pas. quand c'est du jour au lendemain, mais vraiment sur toutes les absences qui peuvent être anticipées en tant que d'encadrants et en déroule de cadre, je trouve que voilà, c'est vraiment quelque chose à développer. Merci Maxime pour ton retour sur expérience et l'intention qui pourrait être la suite, en tout cas, dans les murs. Aude, je vois que tu as activé ton micro. Tu veux intervenir ? Aude Boulgui. On ne t'entend pas. Par contre, on n'a pas de son et je vois que par contre, le micro est activé. Je ne sais pas. Voilà, ça a l'air d'être bien là. Voilà. Est-ce que là, ça fonctionne ? Très bien. Super. Donc oui, je suis responsable d'unité également et moi, je me posais la question, c'était de comment pouvoir le mettre en place dans une équipe, sachant que dans ce contexte-là, il y a eu une obligation, une contrainte, le départ de l'Aïla qui s'est fait. On l'a vu aussi avec le Covid, on a changé notre façon de faire puisque là aussi, on était face à des obligations, des contraintes. Souvent, c'est quand on se retrouve dans une situation où on n'a plus le choix, plus d'autres choix qu'on change, qu'on évolue. Mais comment le faire sans qu'il y ait justement contrainte, obligation ? C'est un petit peu là où j'aimerais vous entendre. Voilà. Léla, tu as une recommandation sur ce point-là vu que tu es en poste aujourd'hui ? disons qu'aujourd'hui, en fait, clairement, l'équipe n'a aucune obligation. Alors certes, c'est quelque chose qu'ils ont vécu, qu'ils ont côtoyé, exercé, voilà. Mais aujourd'hui, ils n'ont aucune obligation de me remplacer, de participer à leur gaine de décision. C'est vraiment une volonté de chacun. Après, là où, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, mais là où vraiment j'ai vu une différence aussi dans ma façon de travailler, dans ma façon d'être en tant que manager, c'est, comme j'ai dit, c'est déjà la transparence, c'est le fait d'avoir confiance en eux. Et aujourd'hui, moi, je suis en capacité de dire que je suis fatiguée, qu'en ce moment, j'ai trop, je suis épuisée et que là, j'ai besoin d'aide. Voilà. Aujourd'hui, je sais que ce n'est pas tout le monde qui peut aussi me poser comme ça, mais moi, aujourd'hui, je sais qu'avec cette équipe, je peux le poser et ils l'entendent. Et du coup, c'est aussi ce qu'il fait la suite à tout ce qui s'est passé, que l'organe de décision a été remis en place, que le comité d'évacuation a été remis en place et que chacun d'entre eux me remplace sur certaines tâches parce qu'à un moment donné, oui, en effet, je ne peux pas tout faire et je m'épuise aussi parce que j'ai envie de faire, mais on ne peut pas réussir à tout faire, ça, c'est clair. Mais voilà, donc c'est vrai que pour moi, ça a été la transparence, la confiance et le fait de poser les choses, le partage. Je ne sais pas si c'est des ingrédients, mais en tout cas, moi, je trouve que c'est ce qui m'a aidée. En tout cas, pour répondre à Aude, après, il y a sûrement d'autres astuces, d'autres pistes que d'autres aussi peuvent donner. Juste du coup, si je peux rebondir, moi, j'ai vraiment cette impression également qu'il y a peut-être depuis là une facilité dans l'échange qu'on a avec notre responsable d'unité par rapport au fait d'exprimer nos craintes, peut-être moins le clivage qu'il pourrait y avoir dans les préconstruits qu'on pourrait avoir. Il y a vraiment cet échange qui permet cette communication et puis le fait de pouvoir dire les choses telles qu'elles sont, par exemple, lorsqu'on a des difficultés, etc. C'est vrai que de base, on a plus tendance à échanger avec nos pères, donc moi, en tant qu'assistant social, exprimer mes craintes ou exprimer mes besoins et me faire remplacer par des personnes qui sont également assistants sociaux. Là, on a plus facilement ce réflexe d'aller échanger avec toi, de pouvoir échanger librement avec toi et puis c'est pareil pour tous les collègues et j'ai le sentiment que c'est également pareil pour toi. Du coup, je pense que c'est un des ingrédients, effectivement. Merci pour ce retour, Mickaël. Il y a des personnes qui ont levé la main. Alors, je vais me tourner vers Yaël à qui je vais passer le micro. Donc, vous pouvez activer votre micro puis ensuite vers Philippe Bruscassier. Donc, Yaël, vous pouvez activer votre micro et… Voilà, vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Bon, je vous remercie beaucoup pour d'abord cet atelier et puis ce thème et votre partage d'expériences très détaillé. Moi, ce que j'entends qui est formidable, c'est que vous vous êtes donné les moyens en tant qu'équipe et aussi en tant que responsable dans une situation un peu précipitée. Vous vous êtes donné des moyens, en fait, de faire maturer votre équipe. et là, je pense à la spirale dynamique qui a été modélisée par Ken Wilber qui explique un peu comment les groupes peuvent se transformer et on ne sait pas très bien comment faire pour passer d'un état de maturité à l'autre. Là, vous l'avez exploré comme ça empiriquement et vous êtes parti surtout avec la bonne volonté et puis créer du lien de la confiance et de l'envie aussi de coopérer autour de votre départ et l'envie que l'équipe puisse rester cohérente et ne pas se surcharger en plus. Il y a eu plein de paramètres que vous avez bien expliqués. Et voilà, moi, j'entends que maintenant vous êtes à un stade où il y a de la confiance, il y a de l'envie de bien faire ensemble et puis je me dis comment est-ce que vous pourrez instaurer des processus parce qu'il existe des processus plutôt assez simples mais efficaces pour soutenir votre niveau de maturation puis peut-être passer à l'étape suivante qui serait que ce ne soit plus un système d'empathie qui tient tout ça ensemble mais vraiment des processus opérationnels qui permettent d'intégrer cette coopération dans l'effectif et dans cette aussi cette agilité de passer de changer de rôle de laisser des rôles à d'autres de déléguer enfin ce que vous avez fait par nécessité de pouvoir le stabiliser et le faire grandir. Voilà ma petite mon questionnement. En tout cas bravo pour cet énorme changement et puis je vous souhaite que ça continue. Alors si je comprends votre question Yael c'est du coup est-ce qu'il y a lieu maintenant de formaliser des processus pour inscrire pour vraiment ancrer cette pratique enfin je peux vous me tourner vers Leïla et Mickaël ou est-ce que le retour sur expérience finalement vous permet de fonctionner de manière assez vu la structure et l'organisation qui a été posée est-ce que ça ça tient ou est-ce que vous avez besoin d'aller plus loin un cran plus loin dans la formalisation ? Je ne dirais pas formaliser parce que quand on formalise on enferme et on recrée de nouveau des systèmes figés mais profiter de l'agilité et de l'intelligence collective que vous avez mis en œuvre pour vraiment découvrir qu'il existe des façons de continuer à rester à ventiler rester souple voilà Merci Yael Leïla tu veux rebondir là-dessus ? Oui alors on a ce souhait en tout cas en continuant à utiliser trois choses différentes en tout cas qu'on a déjà expérimentées on a ce souhait de continuer là-dedans après là aujourd'hui c'est vrai qu'on est un peu on retrouve notre place on reprend nos activités en présentiel etc donc on n'est pas encore dans cette réflexion mais c'est quelque chose par exemple en coordination on est beaucoup dans la co-construction aujourd'hui on est vraiment on continue en tout cas à être là-dedans et on a ce souhait dans cette équipe de créer ensemble de porter chacun peut porter un projet peut se lancer dans des choses et puis venir après vers les autres pour faire un retour on est là-dedans on a le souhait de continuer c'est ce qui plaît justement aux collaborateurs de cette équipe qui font qu'ils restent dans cette équipe aussi enfin dans cette équipe à l'unité logement je parle peut-être pas de la globalité mais je parle de l'unité mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on prenne le temps aussi de réfléchir de poser je ne vais pas dire officiellement avec des processus procédures mais ne serait-ce que de poser avec mes collègues du service de formation de voir comment on peut être soutenu comment on peut envisager de continuer dans ce sens-là enfin voilà en tout cas on a vraiment ce soutien même au niveau de ma responsable de ce soutien de se dire comment on peut continuer là-dedans en fait et pas forcément envisager tout de suite du remplacement dès qu'il faut envisager tout de suite c'est vraiment de réfléchir sur ce qu'on a appris sur les acquis voilà pour l'instant on est encore là-dedans donc je ne pourrais pas plus répondre je ne sais pas Mickaël si tu veux apporter quelque chose de plus j'ai le sentiment que pour ma part il y avait vraiment cette notion de timing donc vraiment les 10 mois et ensuite tous ces entre guillemets il y a eu cette transmission et finalement on s'est un peu détaché de ça et du coup là ce qu'on peut récupérer comme activité c'est vraiment du ponctuel donc il n'y a pas eu cette réflexion autour du fait que ça puisse durer sur du moyen long terme etc je ne pense pas qu'on s'est questionné à ce niveau-là il y a certaines activités qu'on garde mais c'est surtout ponctuel pour le moment j'ai le sentiment en tout cas c'est aussi une des particularités de notre équipe qui facilite ça c'est peut-être le fait qu'on partage approximativement tous les mêmes activités mine de rien à contrario d'un centre d'action sociale par exemple où on a un portefeuille qui est individualisé avec des bénéficiaires qui ont une problématique spécifique nous on partage les mêmes activités qu'on fait à tour de rôle mine de rien donc on touche un peu à tout et on est plus facilement enclin à remplacer ou à prendre l'activité de quelqu'un d'autre etc ce qui facilite aussi le fait que ça soit ponctuel et qu'on puisse remplacer un peu au pied levé entre guillemets voilà mais je n'ai pas le sentiment qu'on ait eu encore cette réflexion dans une projection de moyen long terme merci Leïla tu confirmes donc il n'y a pas eu beaucoup de mobilité en interne tu as parlé d'équipe stable moi je me suis posé la question effectivement quand je vous ai entendu témoigner quand je t'ai entendu Michael aussi sur la montée en compétence sur les activités les périmètres de dire au fond ça peut créer de la mobilité puis l'équipe peut se développer aussi ailleurs compte tenu de cette expérience et de la richesse de cette expérience et de la montée en compétence du coup Leïla l'équipe est stable oui l'équipe est assez stable on a eu une collaboration qui est partie dernièrement en place mais sinon c'est assez stable tu parles de mouvements oui de mobilité professionnelle tout à fait et puis il y a Philippe donc Philippe qui a la main levé Philippe Ruscassier il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat c'est très bien si vous venez avec activer la main comme ça je me passe le micro c'est plus vivant pour tout le monde volontiers merci Philippe je te passe le micro merci Sybille donc moi je ne travaille pas à l'hospice pour ceux qui ne me connaissent pas mais je travaille en support on va dire en personne ressource externe essentiellement sur du coaching de la médiation et de la facilitation d'équipe donc c'est super intéressant et merci pour ce témoignage moi je voulais juste faire quelques commentaires le premier c'est concernant finalement les prérequis pour permettre une mise en place de ce type d'autogestion dans une équipe il y a un facteur que vous avez mentionné plusieurs fois qui est extrêmement important c'est le temps et j'y reviendrai mais le prérequis ça touche à la taille de l'équipe au fait qu'elles se connaissent bien ou pas est-ce qu'il y a déjà un niveau de confiance minimum et qu'il n'y a pas de tension entre les gens parce que ça peut quand même poser un problème et puis il y a également l'organisation du travail de l'équipe et du manager en question qui est déjà relativement bien structuré parce que sinon ça serait un travail préalable à faire et là ça devient plus compliqué donc c'est super important me semble-t-il mais après si je me trompe ou si vous n'êtes pas d'accord vous me le direz mais d'avoir ces prérequis et puis pour le coup une qualité relationnelle suffisante ça rejoint la confiance pour permettre d'avoir le dialogue que vous avez initié avec votre équipe ensuite je trouve ça super intéressant parce que ça permet vraiment de réarticuler peut-être les objectifs individuels de chacun avec les objectifs institutionnels dans le sens où chacun s'est approprié des choses qui sortaient de leur rôle initial donc super intéressant de ce point de vue-là et j'imagine super enrichissant individuellement d'exercer d'autres responsabilités ou tâches pendant cette période-là et puis je trouve super intéressant mais en même temps ça a été dit je crois par Mickaël c'est vraiment ça a été d'autant mieux accepté et l'appropriation a été d'autant meilleure que c'était pour une durée limitée et donc c'est probablement une phase donc très spécifique dans la vie de l'équipe donc c'est important de se le rappeler est-ce que ça pourrait fonctionner sur du plus long terme ou pas j'en sais rien après ça serait à voir mais en tout cas sur votre expérience c'est ce qui a été dit et je trouve que c'est à relever et le dernier point et ça a été évoqué je trouve que ça vaudrait vraiment le coup peut-être que vous avez commencé je ne sais pas de capitaliser sur cette expérience-là en particulier sur la méthode que vous avez employée et ce qui pourrait permettre de gagner du temps sur la préparation d'une telle situation c'est à dire vous avez pu faire ça parce que votre absence était planifiée même si elle a été un peu avancée semble-t-il mais c'était prévu c'était prévu longtemps à l'avance et vous avez pu vous organiser mais quand quelqu'un tombe malade évidemment on ne dispose pas du même temps donc capitaliser sur la méthode sur les enjeux que ça pose sur les incontournables les points de vigilance etc ça me semblerait intéressant pour les autres éventuellement et puis ça documenterait aussi parce qu'il y a peut-être des gens quand on parle d'autogestion qui peuvent prendre un peu peur sans savoir trop qu'est-ce que ça veut dire finalement en vrai au fond et puis ça pourrait permettre éventuellement de discerner plusieurs scénarios possibles dépendamment de la durée de l'absence par exemple et du temps de préparation dont on dispose tout ça est un peu peut-être utopique aujourd'hui mais sans enfermer les gens dans des canevas mais c'est vraiment des supports méthodologiques pour aider à agir sur une situation où il y a une absence rapide pas longue ou un peu longue etc et donc de vraiment capitaliser au niveau de l'institution cette expérience qui pour l'instant je crois reste au niveau d'une équipe en particulier voilà je vous remercie mais super l'expérience génial ça suscite une réaction Leila de ton côté par rapport à ce retour qui est fait oui alors je rebondirais juste sur une chose c'est vrai que oui c'est sûr on a eu le temps et ça ça nous a vraiment permis de nous préparer et Mickaël l'a dit pareil la temporalité c'est-à-dire que c'est un instant T donc ça c'est clair ça ça motive aujourd'hui je pense que l'équipe a vu que ça a fonctionné donc elle a moins peur c'est pour ça qu'on a réussi aussi à réutiliser certaines choses c'est que du coup c'est quelque chose ils ont confiance donc là-dessus il n'y a pas de soucis après l'équipe n'est pas non plus on n'est pas dans le monde des bisounours il y a des conflits dans l'équipe avant mon départ il y avait certaines tensions entre certains collaborateurs c'est forcément sur 13 personnes tout le monde ne s'aime pas à la folie on va dire ça comme ça c'est plus le côté bienveillance je pense plutôt que le fait de se connaître par cœur parce qu'il y en a qui se connaissent mais sont plus centrés vraiment dans la relation ils se connaissent à travers leurs activités mais ils ne vont pas forcément entrer complètement en relation c'est plutôt le côté bienveillance et l'envie ce que je vais dire aussi je l'ai posé pendant les témoignages mais le fait qu'on a tous le même sens commun je vais me poser comme ça vraiment la problématique logement c'est quelque chose qui nous touche tous c'est quelque chose qui nous anime et on a tous le même sens commun l'objectif étant de garder cette unité les valeurs de cette unité peut-être plus dans ce sens-là où on a toute la même mission finalement et voilà le côté bienveillance et mission plutôt que bien se connaître je on se connaît mais c'est pas non plus c'est pas non plus ça j'ai l'impression qui a fait la chose je sais pas si Mickaël tu veux apporter apporter quelque chose voilà finalement on allait tous on allait tous un peu la même vision on voulait tous que ça se passe bien donc on avait aussi conscience que parfois il fallait mettre un peu d'eau dans notre vin ou quoi que ce soit on était tous bienveillants les uns envers les autres et j'ai l'impression aussi que l'institution était bienveillante auprès de nous puisqu'on disposait en fait de plusieurs de plusieurs supports on avait quelqu'un des RH qui était là disponible la directrice qui était là également donc j'ai l'impression qu'on a vraiment eu des moyens qui étaient facilitateurs à ce que ça se passe bien c'est peut-être parce que c'était la première fois également du coup on a un peu fait un gros package en vue que ça se passe bien quoi c'est bien de sentir ce soutien là du coup il y a Yasmine Pradessimo qui est la directrice de l'action sociale qui nous a rejoint et qui pourra témoigner aussi elle de son retour sur expérience parce que du coup c'est elle qui vous a côtoyé dans un autre mode de faire et qui vous a certainement accompagné soutenu dans cette démarche donc Yasmine si je peux te passer le micro volontiers pour qu'on t'entende bienveillant merci bonjour tout le monde désolé de vous rejoindre un tout petit peu en cours de route et en effet c'était pour moi une expérience très intéressante parce que déjà j'ai j'ai qu'une seule unité directement qui m'est rattachée en temps normal quel que soit le mode de fonctionnement autrement j'ai plutôt des services qui me sont rattachés qui ont eux-mêmes des unités je risque de revenir sur peut-être certaines choses qui ont été dites mais pour moi ce que j'ai trouvé vraiment bien et puis peut-être juste vous faire un petit sur le avant pendant et après donc je pense que ça vient d'être mentionné par le dernier intervenant c'est vrai que toute la possibilité de préparation est importante mais surtout d'échanges et de dialogues je me souviendrai des échanges qu'on a eu et Leila et Mickaël vous vous en souviendrez où je reviens au sein de votre équipe pour vous questionner sur votre premier choix qui était ah non on veut quelqu'un pour remplacer Leila on veut pas vous aviez voté et je avoue que j'étais personnellement très convaincue que vous y arriveriez tout seul et puis pas convaincue qu'en y mettant quelqu'un et de revenir et de me permettre ça pour moi c'était aussi quelque chose d'intéressant de me permettre de vous challenger un tout petit peu sur votre propre décision mais aussi de vous dire je respecterai la décision finale que vous prendriez et de confirmer aussi le soutien voilà que je suis avec vous que je suis à vos côtés mais je pense que ça c'était quelque chose de très important ce dialogue que vous avez eu entre vous et c'est votre décision à vous je pense que ça je dis toujours du moment qu'on prend une décision proactivement le jour on est devant un problème on se dit toujours bon ben tu l'as voulu tu l'as eu alors maintenant il faut y aller c'est pas quelque chose d'imposé après il y a tous les éléments que vous avez mentionnés de bienveillance de sens commun de possibilité de préparation même si ça a été méchamment accéléré à la fin avec un départ un peu précipité de Leïla ce que je mettrais dans l'avant et là j'aimerais de nouveau saluer ton courage Leïla je sais pas si tu l'as expliqué là mais c'est tous tes doutes ton souci que tout se passe bien pour l'équipe et puis tes doutes qui étaient très posés et très ouverts de si l'équipe a plus besoin de moi à quoi je sers et puis comment ça va se passer quand je reviens mais tu l'as dit et de nouveau le fait d'être dans ta transparence je pense que ça permet un chemin beaucoup plus facilité déjà pour toi mais aussi pour toute l'équipe le fait que tout ce qui a été vous aviez peur l'équipe de devoir gérer des conflits et comment est-ce que vous l'aviez comment est-ce que vous alliez le faire donc on en a énormément parlé en amont puis ce qui est génial c'est que pendant on n'a jamais employé en tout cas pas en me sollicitant moi dans ces mécanismes-là donc de nouveau de verbaliser de le poser d'échanger avant que le problème n'arrive je pense que ça a énormément aidé pendant pour moi ça a plus été une énorme découverte d'une unité de pouvoir aller me plonger là-dedans d'être à vos côtés de connaître une équipe de connaître un peu mieux une thématique et finalement des fois j'avais l'impression que j'avais plus besoin de vous que vous de moi mais c'est très bien et c'était aussi extrêmement intéressant au retour les magnifiques retours que vous avez aussi fait à votre responsable de tu es la bienvenue on a besoin de toi et waouh de vous rendre compte de tout ce qu'elle faisait donc ça de nouveau ça a été verbalisé ça a été posé ça a été exprimé parce que Leïla avait des craintes de revenir donc quoi je reviens qu'est-ce qui se passe est-ce qu'ils ont vraiment besoin de moi qu'est-ce que ma chef a vu dans mes tiroirs et mes dossiers et c'est normal mais de nouveau c'est quelque chose qui a été posé vous avez mentionné quand je suis arrivée le cadre temps je pense qu'en effet la durée limitée est quelque chose d'important elle a été posée finalement là sur neuf mois parce que comme les choses ont été posées elles n'ont pas été posées de manière pérenne après en effet je pense que ce qui est intéressant c'est de se dire est-ce qu'on aurait envie de pérenniser un fonctionnement comme ça pour moi ce ne serait pas spécialement de se dire est-ce qu'on a besoin d'un supérieur ou pas mais c'est quelle responsabilité en tant qu'équipe et je crois que c'est la question que vous vous posez aujourd'hui qu'est-ce qu'on garde des responsabilités qu'on a prises quel rôle on peut donner à un supérieur hiérarchique parce qu'on dit toujours on est tous moi la première prise dans l'opérationnel et dans le micro on peut enlever une couche ou pas ça c'est toujours un débat qu'on peut avoir mais au-delà de la structure qu'est-ce qu'on garde à nos niveaux parce qu'on a réussi à se responsabiliser à s'autonomiser et puis pourquoi parce que de nouveau la chef est de retour on lui refile les patates chaudes et on ne le règle pas à notre niveau et c'est ça que je trouve intéressant que vous menez aussi aujourd'hui avec les plus les moins les difficultés mais pour moi c'est très interpellant de voir finalement ce que la structure amène le fait de l'enlever et puis le fait de la remettre dans les dynamiques d'équipe et ce n'est pas toujours lié au supérieur hiérarchique et à sa posture mais c'est à nous tout un chacun dessous de se dire on a quelqu'un en-dessus bon allez on va le voir plutôt que de nous prendre cette proactivité je pense que sur le moyen terme c'est des choses en tant qu'équipe qui sont très très intéressantes et puis si je rajouterais au sein de l'hospice on y travaille beaucoup aujourd'hui d'essayer de se dire mais c'est quoi finalement les équipes et le management de demain parce que il y a toujours plus il y a toujours beaucoup donc comment est-ce qu'on arrive à équilibrer tout ça et à mettre les responsabilités et l'autonomie au bon endroit mais à garder l'accompagnement et le soutien parce qu'on ne peut pas non plus lâcher les gens puis dire maintenant débrouillez-vous vous êtes grands voilà c'est un peu tous les questionnements qu'on a là je vais m'arrêter puisqu'il y aura probablement des questions ou des réactions et Leïla et Mika si j'ai dit des grosses bêtises n'hésitez pas très bien merci merci je peux réagir merci beaucoup Yasmine pour ton retour on a entendu ça c'est tout à fait convergent après il y a la question de la confiance en cette équipe tu dis que tu as Yasmine tu as soutenu le projet que tu t'es autorisée à revenir vers l'équipe pour porter vraiment pour les inciter à tenter cette expérience est-ce que c'est parce que tu sentais qu'il y avait vraiment une maturité dans cette équipe et puis que tu tu avais déjà un lien établi qu'est-ce qui a fait que tu as senti que c'était possible parce qu'il y a la question qui a été relevée dans le chat sur la maturité les équipes peut-être plus difficiles qui ont une vie d'équipe peut-être plus complexe est-ce que ce serait possible est-ce que ce serait un révélateur des conflits est-ce que ça les péjorait ou alors est-ce que ça les atténuerait enfin voilà donc du coup ton regard sur comment tu qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à aller de l'avant avec ce projet-là j'ai envie de dire il y a deux choses la première dans cette équipe c'est vrai qu'on a il y a énormément d'expériences qui sont là avec des personnes qui ont vraiment du 15-20 ans d'expérience à l'hospice avec des gens qui ont moins d'expérience il y en a un qui est parmi vous là qui est Mickaël mais qui portait qui portait tout ça donc je pense que pour moi les compétences elles étaient là je me faisais j'avais aucune crainte sur la compétence dans la maturité de l'équipe maintenant c'est des sacrés caractères comme on en a tous mais là je pense qu'on a un concentré de bonnes et belles personnalités et c'était le point d'interrogation de ce que vous êtes capable de mais de nouveau je pense que la maturité pouvait le faire et l'autre point qui pour moi et c'est ce que je leur ai mis sur la table je leur disais mais franchement pendant justement une durée limitée vous mettre une personne en intérim qui n'est pas de votre serraille mais ça va vous prendre plus de temps de le briefer de lui expliquer de quelle place prendra cette personne parce que c'est quand même une unité avec toute une série de spécificités et puis de leur dire après il y a un enjeu aussi pour un responsable d'unité souvent dans les intérims c'est des personnes qui ne sont pas cadres à la base mais qui se disent tiens c'est une expérience intéressante donc c'est clair que cette personne elle va vouloir démontrer elle va vouloir prouver si on lui dit c'est humain on va lui dire d'essayer de trouver sa place de manière confortable mais surtout en collaboration et en lien et en adéquation avec l'équipe et pour moi le questionnement était vraiment de se dire mais dans cette équipe-là mis à part je leur ai dit plutôt je vais vous donner un soutien administratif dans cette dimension-là qu'un soutien de supérieur hiérarchique qui ne va pas connaître vos dossiers ça pour moi c'était deux éléments importants mais ce n'est pas j'ai envie de dire excluant dans une autre équipe ce n'est pas parce que dans une autre équipe ce sera peut-être plus facile de mettre un responsable d'unité parce qu'il y en a plus des mêmes si je peux le poser comme ça au niveau de la connaissance des dossiers qu'on ne doit pas le faire mais par rapport à cette équipe-là vu que c'est la deuxième fois qu'on le fait on l'avait fait dans un casque aussi à un moment donné de la volonté de l'équipe voilà c'est ces éléments-là qui m'ont fait essayer de ne pas de convaincre l'équipe de le faire je peux rajouter quelque chose Yasmine en dire en tant que responsable polyvalent c'est hyper intéressant que je puisse rebondir là-dessus en sachant que tu disais que c'était beaucoup plus facile que ce soit la gestion de l'équipe qui était ici du soir et pas mettre une pièce supplémentaire ou un autre responsable qui ne connaît pas le job je l'ai vécu je l'ai vécu là sur l'expérience que j'ai eue à la MIG où je me disais c'est un domaine que je connaissais en dire peu et je me suis dit ben voilà quel apport je peux en dire et quel soutien je peux donner à l'équipe j'étais pas du tout en dire sur le côté opérationner le métier puisque je connaissais pas donc j'avais besoin de leur retour pour justement monter en compétences et j'avais pas non plus envie de les agacer avec mes questions et j'en ai posé beaucoup et j'ai vu que je les ai agacés avec mes questions parce qu'ils avaient besoin de réponses immédiates voilà donc j'ai eu en dire j'ai adopté en dire la même posture et c'était pas forcément évident parce que ça pose pas mal de questions ça remet pas mal en question voilà ton rôle de responsable et puis je me suis dit ben finalement ils n'ont pas forcément besoin de moi aussi donc voilà ça a beaucoup interrogé et j'ai été plus voilà sur un support administratif on dire et leur apporter on dire voilà d'autres soutiens ou d'autres compétences mais pas du tout sur la connaissance opérationnelle la connaissance du métier et même sur l'aspect décisionnel où comme je ne maîtrisais pas je ne pouvais pas être souci sur cet aspect décisionnel voilà merci je voyais Maxime Copinet dans le sens ouais ben oui mais ça m'a parlé ça me parle voilà parce que je l'ai vécu donc ça m'a parlé mais grandement voilà bien sûr et puis il y a Caroline qui est avec nous qui est dans les projets et qui a collaboré avec l'équipe autour d'un projet important de téléphonie et de développement et qui a peut-être envie de témoigner de son projet d'expérience d'un point de vue d'un partenaire interne mais pas inscrit dans l'équipe quelles ont été tes observations Caroline je te prends un peu à l'arrache comme ça désolé d'avance si ce n'est pas le bon moment sinon je vous invite aussi à ne pas hésiter à lever la main il y a eu des commentaires de Steve Muscans mais peut-être tu as eu certaines réponses à tes questions n'hésitez pas à intervenir et à prendre le micro parce que c'est toujours le moment de poser des questions et c'est très enrichissant je pense qu'on est aussi dans les personnes qui viennent de l'extérieur ou des personnes qui sont observatrices ou des collaborateurs peut-être pour nous aussi c'est important de vous entendre on est dans cet atelier du mois de l'innovation sociale ouvert on peut avoir vraiment tous vos retours mais convaincu qu'il n'y a pas un modèle organisationnel à suivre il y a plein d'expériences positives sur lesquelles on peut capitaliser et grandir et évoluer vers cette plus grande autonomie expertise laissée aux équipes pour être près des meilleures décisions s'il y a quelqu'un qui veut intervenir alors je vais essayer de prendre les messages oui Caroline c'est Caroline qui parle oui je te remercie en fait moi je souhaitais juste dire ce que j'ai mis dans le chat c'est que j'ai eu la chance en fait de rencontrer Lula Sock dans le cadre du projet téléphonie et donc je les ai rencontrés sans Layla qui était en congé maternité puis après avec Layla et quand j'ai été accueillie en fait par cette équipe alors je ne sais plus je ne sais plus qui était en charge en fait de représenter l'équipe Lula Sock Layla je ne sais pas si tu arriverais à me redonner son nom il me semble que c'était Annick oui exactement et bien Annick a été un très très bon point d'entrée elle a su en fait elle a su faire ressortir les besoins de l'unité Lula Sock et quand je les ai rencontrés c'était vraiment une équipe qui me paraissait soudée bienveillante comme le précisé monsieur Rucassier je crois et je pense que c'est l'atmosphère qu'a su certainement instaurer Layla a permis en fait à l'équipe de survivre entre guillemets cette période sans sans manager en fait voilà et ce sont vraiment désolé j'amène un peu mon petit monde de bisounours mais c'était vraiment une belle équipe et individuellement ce sont des personnes qui sont vraiment on sent qu'elles sont animées par leur mission et c'est ça qui est génial c'est vraiment une super équipe donc bravo bravo à Layla d'avoir su instaurer ça merci beaucoup est-ce qu'il y a d'autres questions des personnes qui ont envie de donner un feedback aussi sur le témoignage pas forcément une question mais une observation de quelque chose qui vous a marqué particulièrement qui vous a surpris si c'est pas le cas Philippe je crois oui Philippe si tu as compris oui très rapidement juste une remarque cet exemple-là démontre bien la volonté je crois qui est celle de l'hospice qui est d'avoir moins de managers techniciens métiers et plus des personnes qui soient capables en tout cas qui travaillent plus sur la facilitation la confiance l'organisation du travail etc et Maxime je crois en témoigner de sa propre expérience tout en étant interne donc ça c'est super intéressant de ce point de vue-là et la prochaine étape c'est qu'est-ce que ça signifie voilà ça démontre en tout cas cette volonté dont tu m'avais parlé Sybille voilà merci merci c'est vrai que je parlais au début à l'introduction à l'accueil de l'évolution du rôle du rôle du manager qui était vraiment par le passé très ancré sur son expertise et c'était vraiment ce qui lui permettait de prendre des décisions pour les collectifs qu'il représentait et d'être presque voilà la personne qui décide pour avec aussi son équipe et aujourd'hui c'est un glissement d'un rôle vers un manager plus facilitateur de l'émergence du pouvoir de décision et d'action des équipes et c'est une évolution qui se fait grâce à beaucoup d'ingrédients on n'a pas la recette et je pense que aussi d'être sur des ateliers comme ceux-ci ça permet voilà de partager les expériences en tout cas c'est notre intention aujourd'hui d'ouvrir de bénéficier du retour de Mickaël de Leïla et puis de toutes les personnes qui étaient autour de ce projet c'est innovant d'être en mode d'autogestion on a vu que c'est beaucoup d'organisation beaucoup de préparation beaucoup de confiance on a relevé plein d'ingrédients qui ont été énoncés d'authenticité de dialogue de faire partie c'est peur aussi c'est vraiment l'évolution d'une posture où on fait un peu tomber nos galons de ceux qui savent et qui se positionnent comme les experts pour aller vers quelque chose de plus ouvert et basé plus sur l'intelligence collective des groupes mais j'aimerais beaucoup vous proposer une étape qui permettrait au groupe aussi d'interagir on aimerait bien recueillir les ingrédients clés justement on a parlé de confiance et d'authenticité c'est deux éléments qu'on a relevé mais on voulait bien si vous êtes d'accord de vous prêter au jeu de nous répondre à la question de savoir quels sont les ingrédients qui constituent la clé du succès selon vous pour pouvoir faire justement émerger ce pouvoir d'agir et cette autonomie au sein des équipes et pour ce faire vous avez un code QR qui est affiché sur l'écran que vous pouvez photographier avec votre smartphone sinon vous avez vous pouvez entrer l'adresse du 3xw.menti.com sur votre smartphone ou sur un ordinateur et puis vous avez un code que vous a transmis également Catherine dans le chat vous avez le lien également dans le chat pour accéder à ce sondage et du coup vous pouvez au travers de ce sondage nous amener pour vous quels sont les ingrédients que vous avez le plus relevés qui sont les plus pertinents pour soutenir ce type de démarche et d'évolution vers un rôle qui développe ce pouvoir d'agir au sein des équipes donc on va vous laisser le temps de vous tourner sur l'application vous pouvez partager partager plusieurs idées et puis on pourra partager avec vous après le résultat de cette production collective donc ce sera intéressant de recueillir toutes vos idées tout ce qui pour vous constitue des éléments clés Leila t'as aussi Leila et Mickaël vous pouvez aussi répondre à ce sondage si vous le souhaitez bien sûr s'il y a des questions n'hésitez pas pour l'accès Catherine peut-être on bascule sur Menti pour je te laisse partager ton écran pour ce sondage on vous laisse le temps de répondre quelques minutes une minute alors on a déjà 18 répondants vous pouvez mettre plusieurs items à la semaine Catherine, tu peux peut-être déjà partager le résultat qui arrive dans les réponses, comme ça on peut prendre le temps aussi un peu de le parcourir. Donc, la motivation, l'horizontalité, mettre de côté son ego, quelque chose qu'on a passablement adopté une posture collaborative. On a vu beaucoup d'humilité dans le témoignage qui a été porté par Leïla aussi, beaucoup de transparence, des éléments qui ressortent de l'intelligence collective et de la clarté autour de la mission. On a vu que vous aviez bien confié des rôles aussi dans l'organisation de l'équipe de ce collectif. J'aurais envie d'ajouter de la compétence, transparence, écoute, droit à l'erreur, une belle préparation en amont, des mécanismes de résolution de conflits définis à l'avance, qui n'ont pas été activés dans votre cas, mais qui ont été vraiment mis en place pour anticiper ces situations. Les rôles, responsabilités de chacun, le regard extérieur bienveillant, on a senti un soutien fort de la hiérarchie, de la direction de Yasmine, du sens commun. Leïla, on avait entendu aussi pas mal une identité forte de l'unité, de l'appartenance à cette unité, de l'engagement pour cette mission du logement, aussi de la part de l'équipe, une équipe avec des belles compétences sociales et personnelles, capacité à donner du feedback et à en recevoir aussi. Ça fait partie aussi des liens qui ont été posés. La bienveillance, qui est un élément qui revient passablement. Si je peux me permettre, c'est marrant de dire tout ça, parce qu'en fait, vous avez réussi à poser des mots. Alors, on a essayé d'être, avec Mickaël, de donner un maximum d'expliqués, d'informations, etc. Mais c'est vrai qu'en lisant ce que vous posez, moi, je me retrouve beaucoup. Je ne vais pas parler pour Mickaël, mais sans doute que lui aussi. Mais ouais, voilà, je tenais à dire qu'en lisant tout ça, je me dis, oui, c'est exactement ça. Voilà, tout à l'heure, je hoche la tête. Et c'est assez intéressant de lire tout ça, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé, puis la réalité. Donc, c'est cool. On n'a pas parlé du droit à l'erreur, mais c'est vrai que ça me paraissait juste normal qu'on puisse se louper. Et puis, ce n'était pas grave, en fait, parce qu'on avait le soutien de tout le monde, de moi, de notre directrice et Yasmine. Et puis, la confiance entre les collaborateurs. Donc, je ne suis pas si limite. Tu veux réagir à ce que tu posais ? J'ai aussi eu une attention particulière sur le droit à l'erreur. Mais j'ai l'impression que c'est une pratique qu'on a déjà, même à avant, en fait. Du coup, c'est intéressant que ça ressorte et que nous, on ne l'ait pas mis en avant. Mais le reste aussi, moi, je hoche la tête depuis le début, parce que c'est réellement ça. J'essaie d'imaginer ce qui pourrait me revenir en tête. Et puis, je reviendrai si jamais j'ai d'autres ingrédients. Il y a aussi quelqu'un qui a relevé la forte participation, l'implication de l'équipe dans ce mouvement d'aller vers une équipe autogérée pendant cette période d'absence. Et donc, l'équipe a pu s'approprier ce processus-là, y participer, contribuer, amener ses craintes, ses envies, ses compétences, là où elles pouvaient se prononcer. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement fort et intéressant dans la démarche. Moi, je pense que c'est primordial, ça. Parce que je vois difficilement comment on peut envisager un tel projet si l'équipe n'est pas impliquée dès le début, en fait. Pour moi, le principe même, c'est que les collaborateurs ont pu exprimer quelles étaient leurs facilités, peut-être, ou qu'il y ait ces échanges en amont qui ont pu contribuer au bon fonctionnement de la suite. Je pense que c'est primordial, vraiment. Et en tout cas, pour nous, c'était vraiment… On se sentait reconnus, en fait. On se sentait vraiment impliqués dans le projet. Et du coup, on était d'autant plus motivés pour la suite, en fait. Michael, tu as évoqué tout à l'heure le soutien de l'environnement qu'a apporté aussi l'équipe qui était présente, qui a fait un signe de présence pendant l'absence de Leïla. Est-ce que ta relation à l'institution… Est-ce que cette expérience a changé ta perception de l'hospice et de la ligne hiérarchique, de la direction, de son fonctionnement ? Qu'est-ce qui a changé du fait de cette expérience ? Moi, c'est drôle parce que depuis que j'ai commencé, en fait, à l'hospice, parfois, moi, je sors de l'école, je suis un professionnel très récent. Donc, ça fait trois ans que je suis assistant social. Et à l'école, il y a parfois… On nous apprend ce clivage qu'il peut y avoir entre certaines directions et puis les personnels du terrain, en fait, qui sont sur le terrain. Et du coup, je venais un peu avec ces préconstruits initialement. Et en fait, tout au long de mon expérience, ils se sont déconstruits et finalement, je me rends compte, d'autant plus avec ce qui s'est passé là, que finalement, on peut être proche de sa direction, que la direction peut avoir confiance en nous, qu'on peut vraiment avoir des échanges facilités et qu'il n'y a pas forcément ce clivage, en fait, comme parfois ça nous est communiqués. Et du coup, c'était intéressant de voir que finalement, on avait des moyens, des choses qui étaient mises à notre disposition de la part de la direction aussi. Et du coup, qu'on pouvait facilement les utiliser, etc. Donc, c'était très intéressant. Globalement, voilà, on s'est sentis soutenus. Et puis, je pense qu'on avait déjà confiance, mais ça n'a fait que renforcer, en fait, la confiance qu'on pouvait avoir. Et ce qui était super important, et comme Yasmine Pradissimo l'a mentionné, c'est que finalement, voilà, on était soutenus dans toute la démarche. Donc, finalement, quelle était la décision qu'on prenait initialement, mais également ensuite, par rapport à certaines situations, éventuellement, on avait ce soutien-là. Du coup, c'était très réconfortant pour nous et voilà, on s'était très valorisés. Si tu peux me permettre de rebondir, Sybille ? Je ne sais pas. Voilà. Comment ? Volontiers, merci beaucoup. Ce qui est assez intéressant, moi, en tant que responsable, avant tout ça, comme dit Mickaël, en tout cas, l'unité logement, ils ont toujours eu plus ou moins confiance en la direction. Il n'y a jamais eu trop de… un peu, c'est préconçu. Ils ont pris leurs décisions, on n'a même pas… enfin, c'est souvent ce qu'on entend dans les directions, c'est ils savaient déjà vers quoi on devait aller, blablabla, enfin, genre de trucs. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on entendait spécifiquement, en tout cas, l'unité logement. Mais parfois, on entendait le « ah, mais qu'est-ce qu'ils font ? Non, mais c'est n'importe quoi cette décision ». Enfin, ce genre de choses que je pouvais entendre en coordination dans le passé. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose que je vais… je crois que je ne vais plus entendre, carrément, j'allais dire « quasi plus », mais non, que j'entends plus. Parce que souvent, il y a ce que je disais tout à l'heure, finalement, le partage, la transparence, de savoir pourquoi on fait telle ou telle chose. C'est de se dire « ok, ils connaissent, finalement, aujourd'hui, Yasmine et Pradésimo, ils la connaissent assez bien. Et puis, finalement, ils connaissent la personne et ils ont confiance sur le sens commun. Et vers quoi va aller cette direction, finalement ? » Parce qu'ils ont eu cette possibilité, finalement, d'échanger. Moi, je le vis un peu comme ça, en tout cas, vraiment avec du recul où je me dis… C'est vrai, je n'entends plus du tout ce genre de discours. Et je l'entends de la part, parfois, de collaborateurs d'autres équipes ou qui vont avoir des doutes, des choses comme ça. Mais là, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, en tout cas, je ne vis pas du tout au sein de Yasmine. Donc, c'est assez intéressant de voir que, finalement, cette prise de hauteur et puis cette prise de conscience des différents enjeux qui existent, chaque décision qui est prise, qui a été réfléchie, qui a été posée, c'est vraiment… On est dans de la co-construction. Puis là-dessus, moi, je le pose comme ça, mais je suis assez contente de faire partie de cette institution aujourd'hui comme elle est posée, en fait. Donc, voilà. C'est juste le petit retour que je voulais faire par rapport à ce que Mickaël vient de dire. Merci beaucoup pour vos retours. En tout cas, je pense que le collectif a généré en mots-clés, en intentions, pas mal d'ingrédients qui peuvent aussi faire évoluer les équipes et comment chacun peut s'engager dans ce processus et cette dynamique-là. Et ça, c'est des ingrédients qu'on partagera avec vous. Donc, on va les capitaliser. Catherine, elle les réunit dans un document qu'on vous partagera. Et là, on vous donnera le lien sur la plateforme Social Up collaborative où on va réunir les éléments de cette discussion. Comme ça, vous pourrez les garder. Et puis, ça pourra être des ingrédients qu'on pourra, en tout cas, continuer à travailler, à malaxer, j'ai envie de dire, pour faire évoluer notre culture. Et j'aimerais maintenant me tourner vers Anouk, notre facilitatrice visuelle, parce qu'on arrive à bientôt midi moins 10 et le temps passe vite. Vous ne serez pas partis en sous-groupe. J'espère que vous aurez remarqué ça, mais c'est parce que le groupe a été, je pense, très nourri et enrichi par ce témoignage qui est extrêmement fort. Merci encore beaucoup, Michael et Leïla, pour ce partage. C'est vraiment riche et précieux. Ça fait partie des éléments qui nous permettent de grandir aussi et d'évoluer, d'avoir ces témoignages. Et du coup, Anouk, si on peut peut-être agrandir encore, je ne sais pas si on arrive pour pouvoir vraiment bien profiter, parce qu'on n'est pas tous sur des grands écrans. Est-ce qu'on arrive à peut-être faire un zoom ou peut-être parcourir l'image ? Qu'est-ce que tu peux nous en témoigner ? En tout cas, des idées que tu as captées. Ce document-là, ce travail de dessin sera aussi repris dans le document de synthèse par Catherine. Donc, on pourra vraiment prendre le temps de toutes les idées qui ont été portées là dans cette facilitation visuelle. On te passe le micro. Est-ce que c'est OK pour toi ? Alors, c'est OK. Alors, effectivement, c'était tellement riche que visuellement, ça ressemble à une grosse page de scribouillis. Alors moi, au-delà de tout ce qui était déjà relevé par les autres intervenants, moi, ce que j'ai trouvé important, c'était de parler de confiance. Donc, il y avait autant la confiance que Léla a eue dans son équipe, mais aussi la confiance qui a permis de grandir à l'équipe. Donc ça, je trouvais que moi, c'était quelque chose qui m'a touchée dans ces témoignages. Après, bon, vous aurez l'occasion de découvrir ça de votre côté. Mais moi, le constat que je fais, en fait, c'est plutôt sur les conclusions qui ont été faites, où on a la sensation que ça a créé surtout une cohésion d'équipe et effectivement une meilleure communication. On a bien compris que le contexte était bienveillant entre ces équipes. et aussi cette notion de faire émerger, d'une part, les compétences, mais aussi de les valoriser et de mettre en avant les compétences de chacun. Voilà. Donc ça, c'est pour les choses que moi, j'ai particulièrement retenues après. Voilà. Donc, Sybille, je te repasse la parole. On peut voir tes dessins, on peut parcourir aussi sur l'équipe. Tu as mis plein de regards croisés. Ça, ça évoque peut-être les cercles aussi de décisions qui ont été évoquées dans ce témoignage. Alors, en fait, par rapport à l'équipe, on est souvent revenus sur cette notion de temporalité qui a facilité le processus. Effectivement, il y avait cette notion d'être soutenue. Voilà. La notion aussi des regards croisés. Et je crois que j'ai trouvé qu'il y avait pas mal d'insistance sur l'intérêt de cet organisme décisionnel qui était aussi rassurant pour l'équipe et qui, en même temps, permettait de valoriser aussi les personnes et surtout d'avoir le choix d'y participer ou pas. Ce n'était pas une obligation. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui a certainement apporté de l'enrichissement et d'ailleurs, de ce que j'ai compris, vous l'avez conservé. Donc, c'est quelque chose qui a été efficace certainement. Et puis, on voit le temps pour se préparer et sortir de sa zone de confort. Tu as relevé ça surtout par rapport à l'équipe ou c'était aussi… Moi, j'ai aussi entendu ça de la part de Leïla dans son témoignage. Absolument. Absolument. Les deux en ont parlé, sortir de sa zone de confort. Leïla a beaucoup parlé de transparence aussi. Oui. Voilà. Mais les deux ont évoqué, oui, sortir de la zone de confort. Est-ce que j'avais fait un petit dessin ? Ben non, je ne l'ai pas mis sur la… Non. Ben voilà. Et puis, sur la gauche, qu'on puisse profiter de tes dessins aussi sur la partie plus à gauche. Alors, sur la gauche, c'était plus les valeurs dans ton introduction civile, les valeurs de l'OSPI dont on avait déjà parlé lors d'autres interventions. Donc, la créativité, l'autonomie, les responsabilités. Donc, avec ce petit personnage innovant qui s'envole, qui est autonome et qui protège un petit bonhomme quand même. Et puis, sur la notion de tester, d'expérimenter. Et ça, je peux rebondir aussi sur quelque chose dont vous avez parlé après, que je n'ai pas illustré, mais qui est sur le droit à l'erreur, en fait. Et ça, c'est vrai qu'on parle souvent de cette question d'avoir le droit du plantage et de l'importance du test et de l'expérience. Magnifique. Merci beaucoup pour ce partage. C'est une belle synthèse visuelle. C'est vraiment un beau dessin qui illustre toutes les idées, pas mal d'idées qui ont été vraiment aussi retenues par le collectif, présent aujourd'hui et relevé dans le Mentimeter, dans le sondage qu'on a fait recréer. Merci à tout le monde. En tout cas, c'était très riche. Voilà, très inspirant. C'était très rapide, mais très inspirant. Merci beaucoup pour ce travail, pour cet exercice. C'était intense aussi pour toi de ton côté. Oui, c'était un peu intense. Merci infiniment. Et puis, on arrive à midi moins cinq. Donc, je pense qu'on va gentiment arriver à la conclusion pour vous laisser aussi un peu garder tout ça et j'espère que vous conserverez plein d'idées et que ça va susciter du dialogue, puis continuer à générer ce dialogue et ses envies et de continuer les échanges. Catherine va vous partager donc les liens pour que vous puissiez donner vos feedbacks aussi sur… Ça peut être des feedbacks aussi sur la suite. Il y a eu plein de questions. C'est comment on peut engager ce processus-là, s'il y a des idées, s'il y a des feedbacks sur l'atelier. C'est un mur ouvert, je dirais. Donc, pour ce feedback aussi sur les productions d'Anouk, vous pouvez donner vos feedbacks sur ce mur-là. C'est vraiment un espace qu'on va recueillir et on va le garder et on essaiera aussi de vous le partager dans le document qui sera ensuite diffusé sur la plateforme collaborative. Et c'est là où aussi peuvent se poursuivre les échanges. Vous pouvez aussi continuer à essaimer vos idées, à rebondir sur les discussions qui ont été ouvertes là. Et puis, Catherine, toi, tu vas aussi… Pardon, je vois que tu as ton micro actif. Alors, je te laisse le lien. Du coup, il y aura aussi également une chaîne YouTube où vous aurez la retransmission de ce moment-là. Je pense qu'on peut aussi capitaliser sur ce témoignage pour revisiter les idées qui ont été partagées. En tout cas, un immense merci à Mickaël et à Leïla qui se sont jetés à l'eau. Franchement, c'est du pur bonheur de pouvoir profiter de vos retours d'expérience. C'est riche et ça nous permet d'engager cette discussion et de la poursuivre pour la suite. Un immense merci. J'espère que vous êtes tout bien là à ce stade. On peut vous laisser presque, j'ai envie de dire, le mot de la fin. Et merci aussi à Anouk et à Catherine pour la facilitation que vous avez amenée visuelle d'un côté. Un énorme soutien dans la conception, mais aussi dans la conduite de cette visioconférence. Mais j'aimerais vous laisser le mot de la fin, Leïla et Mickaël. Donc, je vous salue à tous et puis merci pour votre participation à cette tenue. Oui, je prends juste la main, je l'ai introduit, je la referme. Effectivement, comme l'a dit Cybille, il y a le mur des feedbacks. Donc, merci pour vos retours. Ça nous permettra effectivement de capitaliser. Et surtout, on peut se retrouver sur la plateforme de contribution Social Hub, où là, vous retrouvez la vidéo, les différentes ressources. Et puis, je pense que ce sera un endroit où on pourra continuer les réflexions sur ce sujet-là. Donc, merci à tous et je laisse la parole à Leïla et Mickaël. Merci à tous. C'était un plaisir de partager cette expérience, d'avoir pu un peu expliquer. Je vous avoue que si on venait quelques mois en arrière, je n'aurais pas pensé me retrouver face à pas mal de personnes, 40 personnes là, pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, c'est très intéressant. Merci pour votre bienveillance et vos retours. Et puis, je laisse le meilleur pour la fin et je laisse la parole à Mickaël. C'est gentil. Merci beaucoup. Moi également, c'est vrai que du coup, un petit retour par expérience d'aujourd'hui, on a un peu cette appréhension lorsqu'on se dit on va parler devant autant de personnes. Là, c'est peut-être un peu facilité par le fait que ça soit en vidéoconférence, mais on a moins un peu cette chaleur que lorsqu'on est présentement physiquement. Du coup, je me réjouis d'un prochain miso dans lequel on pourra être tous ensemble et puis échanger autour d'autres thématiques peut-être. Voilà. Merci en tout cas pour la participation à cet atelier et pour les questions. Nous-mêmes, ça nous a permis de nous questionner beaucoup. Et du coup, merci beaucoup. Au revoir. Et puis, je profite de remercier aussi Yasmine d'être venue et puis d'avoir pu apporter son petit bout aussi sur son expérience. C'était intéressant aussi d'avoir ce retour, voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup. On vous souhaite une très belle journée et puis bonne continuation à tout le monde. Merci d'avoir été présents. Nous, on poursuit un autre atelier de 15h à 17h pour ceux qui ont envie de nous rejoindre avec un autre témoignage et on se réjouit. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation et puis à tout bientôt. Merci. Merci.